Présente tout au long de l'émission de Yann Barthès ce mardi 14 novembre, Rachida Dati a été particulièrement indignée par les propos de Jean-Michel Apathy dans Quotidien. Le chroniqueur s'est épanché sur sa nomination au poste de ministre au temps de la présidence de Nicolas Sarkozy. Petit moment de tension. Ce mardi 14 novembre, Rachida Dati était l'invité fil rouge de Yann Barthès dans Quotidien mais aussi l'une des personnalités en lumière dans le documentaire Inédit l'Arabe dans le poste, diffusé en primetime sur TMC. La femme politique d'origine marocaine s'est souvenu dans l'émission des quelques préjugés qu'ont pu avoir les Français en la voyant hériter du titre de ministre de la Justice. Nous sommes alors en 2007 et Nicolas Sarkozy promeut celle qui a été sa porte-parole pendant la campagne qu'il a menée à devenir président de la République. L'ex-garde des Sceaux se souvient, en ce qui la concerne, d'un instant politiquement et symboliquement fort au vu de son contexte social. Rachida Dati indignée par les paroles de Jean-Michel Apathy personne ne l'aurait fait. La gauche n'aurait jamais osé le faire, la droite l'a fait, a reconnu la maman d'une petite Sora. De quoi faire réagir Jean-Michel Apathy qui rebondit aussitôt, vous avez brouillé les lignes, si je puis dire, vous êtes devenu ministre d'un président de la République de droite. Et pas de n'importe qui puisqu'il s'agissait de Nicolas Sarkozy qui, sur la dalle d'Argenteuil, parlait des racailles, donc ça brouillait un peu toutes les lignes. Un raccourci qui n'a pas vraiment plu à Rachida Dati. Cette dernière a rétorqué, pourquoi brouillé? Parce que je suis une racaille? Le chroniqueur a alors clarifié, non, mais lui avait une image assez agressive vis-à-vis de ses populations. Visiblement touché par ce rapprochement maladroit, l'ex-conseillère du mari de Carla Bruni a souligné, justement, Nicolas Sarkozy, ne confond pas la minorité et la grande majorité. Rachida Dati assure que Nicolas Sarkozy ne l'a jamais stigmatisé. La mère du 7e arrondissement de Paris a précisé en outre, quand je commence à travailler pour lui, je suis magistrate et il comprend tout de suite. Quand il parle des racailles sur la dalle d'Argenteuil, ce sont des gens qui ont commis des violences urbaines. Il ne faut pas oublier M. Apathy, il ne me confond pas avec eux. Il ne dit pas, tiens, il y a les tiens, comme certains peuvent le dire. Consciente d'avoir été la première femme d'origine maghrébine à occuper un tel poste à l'époque, l'ancienne ministre est contente de voir que sa position actuelle à la mairie de Paris surprend beaucoup moins. Ça en dit long aussi sur ce quest La Vraie France, a-t-elle conclu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada